Ce soir, jeudi, nous continuons votre enquête, Bruno Le Dreyf, sur les handicapés et l'emploi. Ce soir, vous nous dirigez vers la Région Renaud. C'est ça, nous allons voir fonctionner un atelier de réinsertion. Alors, les personnes qui travaillent dans ces ateliers sont des personnes qui ont subi un handicap à la suite d'une maladie ou d'un accident. Elles représentent d'ailleurs la plus grande partie des personnes handicapées, à savoir 80% à peu près. Alors, le plus souvent, à la suite de cet accident ou de cette maladie, elles ne peuvent pas reprendre leur ancienne activité. et elles ont beaucoup de mal à se réinsérer, à retrouver un travail. Nous allons donc voir un atelier où on réapprend à ces personnes à travailler. Les quelques 110 personnes qui travaillent ici fabriquent des pièces pour tous les véhicules de la gamme Renaud, de la 4L à la R5 Turbo. Mais la notion de productivité est oubliée. Pas de chaîne de montage, pas de cadence imposée. Nous sommes dans un atelier de réinsertion. Seuls entrent ici, sous le contrôle d'un médecin du travail, des personnes dont le potentiel physique a été entamé à la suite d'un accident ou d'une maladie. Chaque machine a donc été modifiée et adaptée à l'homme. Pour celle-ci, on peut régler la pression à exercer sur la pédale, de manière à faire plus ou moins travailler et à rééduquer un muscle atrophié ou endommagé. Là, ce sont les commandes qui ont été volontairement éloignées. Il faut donc tendre les bras pour les atteindre. Sur ce poste, la manipulation et l'assemblage de petites pièces redonnent agilité et motricité aux doigts. On attribue souvent cette machine à des personnes qui ne peuvent plus faire d'efforts importants. Elle est réglable à souhait. On peut y ajouter des contrepoids, comme celui que vous voyez, de manière à réguler l'effort demandé aux manipulateurs. On met donc à profit les travaux des ergonomes, une action qui a déjà une histoire. L'atelier que vous nous visitez a été créé aussitôt après la guerre, dans le but de pouvoir conserver les gens qui avaient été internés ou prisonniers de guerre et qui revenaient faiblement, qui revenaient avec des aptitudes très altérées. Un atelier comme celui-ci équilibre ses dépenses par ses recettes approximativement. C'est-à-dire qu'il est intégré dans la chaîne de production ? Tout à fait. Tout à fait. Et toutes les tâches qui sont faites dans ces ateliers ou dans les ateliers de nos usines décentralisées sont des fabrications qui rentrent dans la fabrication de l'automobile. Cet atelier a bien pour fonction de réinsérer des personnes handicapées dans le monde du travail. En moyenne, elles y restent trois mois avant de retourner dans une usine de la régie. Pourtant, certains travailleront ici jusqu'à la retraite, car l'essentiel pour eux, c'est bien de garder une activité. On est des handicapés, mais on fait le travail quand même. On vient ici, il y a des copains. Pour vous, c'est important de pouvoir continuer à travailler. Ah oui, ah oui. Oui, c'est mieux, moi, je trouve. Pour celui qui peut, hein. Bon, pas tout le monde, il y en a qui peuvent pas. Mais pour celui qui peut, qui est un peu handicapé, puis qui peut se permettre de travailler, ben... Moi, je dis que c'est pas mauvais. On pense pas au mal, on est là, on rigole un peu. On sent ça l'un dans l'autre. Dans la mesure du possible, on essaie également de garder les ouvriers qualifiés sur leur ancien poste. Une mesure essentielle pour le moral. J'ai été opéré d'une protège à la hanche, il y a un an, maintenant. Et vous ne pouviez plus travailler sur une chaîne normale ? Non, non, parce que je pratiquais trop. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être opéré ? J'étais tournoi, professionnel, comme fait toi. Vous travaillez donc sur la même machine qu'avant ? Exactement. Pour vous, c'est important de garder la même machine ? Ah oui, pour moi, c'est assez important, c'est mon métier quand même. Pour ceux qui ne peuvent accomplir une journée de travail, il existe des horaires aménagés. Mais dans tous les cas, c'est l'intégralité du salaire d'avant la maladie ou l'accident qui est perçu. Alors, une seule interrogation, pourquoi n'existe-t-il pas plus d'ateliers comme celui-ci ? Eh bien, c'est précisément la question que je vous pose, Bruno. Eh bien, je me le demande aussi, Noël. D'autant plus qu'il existe une loi du Code du travail qui oblige toutes les entreprises qui ont plus de 5000 salariés à créer un tel atelier pour leurs employés, bien évidemment. Et il est vrai que certaines entreprises ne respectent pas cette loi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne le respectent pas apparemment et c'est justement l'exemple que vous allez nous présenter demain. C'est ça. Demain, nous allons voir...